Musique de générique Bonjour, alors qu'est-ce que tu as trouvé aujourd'hui ? Salut les amis, nous fouillons une maison. Tu te souviens de ce que je t'ai expliqué hier ? C'est un village néolithique. Il est très ancien. Oui, c'est bien ça. Ici, au Proche-Orient, il y a plus de dix mille ans, des hommes et des femmes ont marqué l'histoire de l'humanité. Pour la première fois, ils ont domestiqué des plantes. Oui, ça, c'est l'agriculture. Et plus tard, les animaux. Ils ont inventé l'élevage. Exactement. Ce village, que l'on fouille aujourd'hui, est le témoin de cette grande histoire. De génération en génération, ces habitants sont devenus de véritables fermiers. À travers l'art et les rituels, ils exprimaient leurs pensées et leurs croyances. Regarde, c'est la tombe d'une personne enterrée sous le sol de sa maison, pour qu'elle soit toujours près des siens. C'est ainsi qu'on prenait soin des défunts et qu'on préservait leur mémoire. Oh, des coquillages ! Mais la mer est loin d'ici. Oui, c'est une ceinture en cori. Ces coquillages ont une forte valeur symbolique, encore aujourd'hui. Ils ont longtemps servi comme monnaie d'échange, en Afrique, en Océanie et en Asie. Oh, et ça que c'est beau ! C'est de l'or ? Non, on n'utilise pas encore l'or ici, au Néolithique. Pourquoi ça brille alors ? C'est probablement de la cornaline, une pierre rouge, très recherchée. Elle brille parce que sa surface est très lisse et reflète la lumière. Regarde, il y a de la turquoise, comme le collier de maman. Eh oui ! À mon époque, on ne connaît ni l'or, ni l'argent, mais on adore utiliser des pierres de différentes couleurs. Certaines sont précieuses et viennent de très loin. Fabriquer des perles nous demandent du savoir-faire. On y passe beaucoup de temps, c'est un vrai métier. Moi, je taille des ébauches en pierre, tandis que d'autres les perforent pour les enfiler et les polisent pour les faire briller. Aujourd'hui, les spécialistes font des analyses physico-chimiques pour déterminer la composition et la nature des pierres. Ces informations nous permettent de connaître l'origine géologique et donc la provenance géographique des matériaux. Certaines pierres sont échangées sur de longues distances. La turquoise peut venir du Sinaï, en Égypte, alors qu'on trouve de l'Obsidienne en Anatolie. La cornaline, elle, est issue de plusieurs régions. Et n'oublions pas les coquillages. Certains proviennent de la Méditerranée. Mais les plus appréciés, les coris de la mer Rouge, parcourent parfois plus de 900 kilomètres. C'est vrai. Nous avons un faible pour les bijoux fabriqués en matériaux exotiques. Au microscope, on observe différents types de traces. Il y a d'abord les traces de fabrication. Les matériaux ne se travaillent pas tous de la même manière. Les procédés techniques peuvent être très complexes. Les spécialistes font donc des expérimentations pour les reconstituer. Il y a aussi les traces d'usure. Leur étude permet de comprendre comment les parures étaient agencées et portées. Comme le bracelet expérimental que je porte. Il va s'user avec le temps et il va servir de référentiel de comparaison. Vous voyez, une perle peut nous fournir beaucoup d'informations. Alors imaginez des centaines de perles assemblées, en bracelet, ceinture, diadème ou collier, selon des compositions parfois complexes, comme celui-ci. Ces parures ont été minutieusement conçues, suivant les règles et la mode de l'époque. Tout à fait. Nous sommes soucieux de notre apparence. Ces parures représentent notre culture, notre identité. Elles indiquent parfois même notre rôle dans la société. Oh, elle a beaucoup de bijoux, cette fille. Pourquoi une fille ? Les hommes aussi portaient des bijoux. D'après la qualité des parures, c'était probablement une personne importante. Mais pour déterminer son sexe, il faut étudier le squelette et faire des analyses ADN, des os ou des dents. Nous pourrons également estimer son âge. D'ailleurs, dans ce village, les tombes d'enfants sont plus riches en parures que celles des adultes, car ils avaient aussi une place importante dans la société. Tiens, je t'offre ce bracelet que j'ai fabriqué moi-même. Par ce geste, nous répétons toutes les deux une pratique très ancienne, qui renforce les liens et préserve la mémoire. J'espère qu'il t'aidera à raconter l'histoire de ce village vieux de 10 000 ans.